Des millions, une soirée exceptionnelle avec l'équipe de Bienvenue chez les Ch'tifs. Nous recevrons Danny Boone, Anne-Marie Vain, Kade Merade, Zoé Félix, Stéphane Fresse, Gaël Boone, Guy Lekluise, Philippe Duquen. « Bravo ! Allez, bravo ! Spécial Ch'ti ce soir ! Reprenez vos places ! Danny reste avec moi ! Allez, on y va, installez-vous ! » Comment allez-vous, monsieur ? Il est là, Jean-Pierre Foucault ? Comment ça va, Anne ? Ça va très bien. Oui, ça va. Non, c'est bon. Je suis resté très simple. Vous jouez ! Et là, c'est important, ce soir, pour l'association Action Éducative et Sociale, qui se situe à Dunkerque, donc on peut, à moins de 4 000, à Dunkerque. Pas Dunkerque. Plus, dans la gorge, plus, tu vois, Dunkerque. Dunkerque. Non, le Da, Da, Dunkerque. Dunkerque. À Dunkerque. Merci beaucoup, leçon 2 dans un instant. Cette association existe depuis 19... À Dunkerque. Ils sont là, c'est... Elle existe depuis... À Dunkerque. L'association, donc, existe depuis 1964. Elle vient en aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes en difficulté, notamment aux personnes sans-abri. Et là, merci pour votre générosité. Voilà, c'est des gens formidables. À Dunkerque. À Dunkerque. Le tout, maintenant, c'est de gagner pas mal d'argent, évidemment. La pyramide des gains qui vous attend, là, voici. Si, une pyramide en 15 questions, la première à 200 euros, vous pourrez quitter, à l'issue de cette première, la dixième 48 000, la quinzième à 1 million. Pour l'instant, il n'y a que 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Voilà. Il y en a un quatrième tout à l'heure, oui. Le switch, il arrive tout à l'heure. Après la cinquième question. OK, on y va, Anne ? On y va, Dany ? Attention. Voici Anne et Dany, ensemble. C'est super flippant. C'est la musique qui est flippante. Nous jouons à... Qui veut gagner des millions ? Première question. 200 euros. À la télé, on peut voir souvent Pamela Anderson courir à moitié nue sur les plages de Calais, de... de Gjörg, de Berk, de Malibu. Eh bien, pour un million, je dirais... Non, tu parles pas avec moi avant. Non, d'accord. Non, non, mais là... C'est une question difficile de répondre, s'il vous plaît. Ben, oui. Il y a un piège. Elle est venue à Berk, Pamela Anderson. Oui. Elle est venue à Berk pour faire du char-volant. Malibu. Malibu. Bonne réponse, mon vrai, formidable. Formidable. Malibu. D. Question pour 300 euros. Au cinquième siècle, la Gaule est envahie par des troupes d'Attila. Le 1, le 2, le 3, le 4. Attention, il y a peut-être un piège. C'est pas le D. Non, le piège, c'est le D 4 Merade. C'est pas ça. En ch'ti. Hein ? Hein ? Attila ? Le 1. Le 1. Excellente réponse. Hein ? C'est la bonne réponse. C'est pas beau. 500 euros, Dany et Anne. On traite habituellement les gens de cornichons. Quand ils sont petits et verts. Quand ils sont niais. Quand ils sentent le vinaigre. Ou quand ils dorment dans un bocat. Ouh ! On va s'arrêter là, je crois. Hein ? On va pas dépenser tout. Non, c'est bien. 300, c'est bien. 300, c'est bien. C'est bien, 300. Non, quand ils sont... Niais. Excellente réponse, Anne. Quand ils sont niais. C'est fait, 500. Quatrième question, 800 euros. Qu'est-ce qui est dangereux pour tout ce qui se passe dans son champ de gravitation ? Je répète. Qu'est-ce qui est dangereux pour tout ce qui passe et non pas ce qui se passe, Dany ? Attention, je vous ai à l'œil. Dans son champ de gravitation, le trou normand, le trou de la sécu. Le trou noir, le trou du cru. C'est un fromage, le trou du cru. C'est très, très bon comme fromage. C'est un fromage. Ça se vend et il se vend. Ça se mange même, oui. Il sent très, très, très fort. Les gens le donnent, non ? Les gens le mangent, c'est vrai ? Je veux bien une petite éponge, parce qu'il y a plein de traces de doigts sur cet écran. Et sinon, on va dire le trou noir. Excellent réponse ! Le trou noir, 800. C'est bien, ça va, c'est bien. Premier palier, pourquoi pas le premier palier. Qu'est-ce qui est inscrit en grosses lettres sur l'affiche du film « La fureur de vivre » ? Bob Desjeunes, James Dean ? Oh, les vagues ! Oh, la vagues ! Eh oui. Franck Soup ou Jean-Pierre Affin ? Oh, la la ! Eh oui, ben oui, ben oui. Les rédacteurs, c'est leur dernière saison aussi, hein ? Eh oui, c'est ça. Ils sont fatigués, hein ? Un peu fatigués. Un peu fatigués. Ouais, moi j'avais... Non, je sais pas... Ah, moi j'hésite, hein ? Alors vous me dites... Ouais, James Dean, James Dean ! Premier palier atteint, 1500. Alors, le premier palier est atteint, c'était le plus compliqué. Maintenant, 10 questions très simples pour vous permettre d'arriver au million et ainsi faire du bien autour de vous. Le quatrième joker s'installe, c'est le Switch. Ah ! Le tiens qui est tout à l'heure, il est là. Oui, parce que je ne le voyais pas. J'ai jamais joué avec le Switch. Mais c'est fait. Cette question vaut 3000 euros. Serge Gainsbourg, commencez le tube Elisa en chantant deux fois Elisa, trois fois Elisa, quatre fois ou cinq fois. Alors, voulez-vous chanter Elisa, fredonner Elisa et comptez le nombre de fois que vous dites Elisa au début ? Elisa, 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 Elisa. Attends, 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 attends. Elisa. Deux fois, deux fois, deux fois. Elisa, Anne, allez-y pour voir. Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Non ? Ah merde, tu me mets de tout. Attention, au début. Elisa, saute-moi au cou. Elisa, saute-moi au cou. Non, c'est deux fois. On commence, qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que moi, je chante le refrain, là. Non, c'est le début. Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Tu dis trois fois, toi ? Trois fois, ta règle, je suis pas si faite, ta règle. Putain, heureusement qu'elle est là. Elisa, Elisa, chante-moi au cou. Je chante tellement bien. Elisa, saute-moi au cou. Alors, ça fait combien ? Moi, trois fois, je dirais. C'est votre dernier mot ? Non, non, non. Si, 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 je crois qu'elle a, j'aurais dit deux. C'est votre dernier mot ? Elisa, saute-moi, trois fois, trois fois, oui. Trois fois, oui. Dernier mot ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ah, ben, il était temps. Quel dommage. Partir si tôt. Avec quand même une somme très honorable, 1500 euros. Moi, on ne peut pas descendre plus bas, c'est ça qui est bien. C'est deux fois ? Mais, c'est trois fois. Ok, c'est un bon moment. Bravo. On est le seul à faire. Sontez-moi au cou, cherche-moi des poux. Cherche-moi des poux. Bien joué. 6 000 euros, septième question. Lequel de ces titres d'albums de Tintin est écrit en picard ? Non, ça, c'est du basque. On est pitrolé ou sous la lune ? Ça, c'est du portugais. 17 bouleaux du cristal. Ça, c'est du portugais aussi. Elle secrète de la licorne. De la licorne. De la licorne. Elle secrète. Elle secrète. C'est le D. Loup, on est pitrolé sur la lune. On est pitrolé. Oui, c'est, je dirais, la D, moi. Elle secrète de la licorne. Non, ça, c'est bon. On est pitrolé. Pitrolé, celui-là. Non, non, non. Ouais, le D, le D, Jean-Pierre. Le D. Elle secrète... C'est le dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous n'allez pas me faire le coup à chaque fois ? Non, pourquoi à chaque fois ? Mais non, mais... Réponse. C'est quoi, pitrolé ? Un album de Tintin écrit en picard. Elle secrète de la licorne. Oui, bien joué. 10 000 euros. Il ne reste que trois questions pour arriver aux 48 000. Classe. La précision, nous, Templa ou du Souleau, l'isset de Boulot de Christa, c'est du Provençal. On est pitrolé sur l'une, c'est du... C'est belge. Ah bon ? C'est pour ça, il y a un piège. C'est un petit piège, Picardie, Belgique. Oui, oui, c'est proche. Question. Quand il crie, aucun animal ne glougloute, ne bouboule, ne froufroute, ne roucoule. Aucun animal. Donc il y a trois vrais cris, un faux. A priori, comme ça, je dirais qu'aucun animal ne bouboule. Moi aussi. Glougloute, c'est un don. Froufroute. Froufroute. S'il y a un doute, joker, franchement. S'il y a un doute, joker. Ah non, mais... Ah ouais ? Roucoule. Si, ça, c'est sûr. Glougloute, c'est sûr. Froufroute, ça me paraît sûr. Moi, je dirais bouboule. Froufroute, c'est bizarre, quand même. Un bouboule. Je vois bien un animal bouboulé. Moi, avec ma femme, on bouboule parfois. J'ai glouglouté quand je l'ai vu. J'ai roucoulé en lui parlant. Alors, est-ce que vous répondez ou est-ce que vous prenez le 50-50 ? Je pense qu'on va prendre un joker. C'est con, parce qu'on aura déjà un joker de moins. Le 50-50, on va prendre le 50-50. Ah, c'est une bonne idée. Aïe, 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 aïe. Un animal bouboule. Il y a des animaux qui bouboulent. Et qui bouboulent même plusieurs fois par jour. Alors, quel animal bouboule ? Dans un instant, je vous le dirai. Ah, d'accord. Avec elle, on bouboule. Moi, je bouboule. Est-ce qu'il y a des animaux... Là, c'est un cadeau qu'on vous fait. Ah, oui. Le hibou, par exemple, il bouboule. Le hibou bouboule. Le hibou bouboule. Est-ce qu'il bouboule comme ça ? Bouboule. Il bouboule... Moi, je bouboule, j'étais persuadée qu'un... Alors, là, la réponse est d'évidence. Oui, pers... Bah, oui. Fouloute. Aucun animal ne frouloute. Le hibou, il ulule aussi. Mais il peut ululer ou parfois, le week-end, boubouler. Alors, vous me dites. Quand il crie... Aucun animal ne... Quand on marche sur un animal... Oui. Il crie. Aucun animal ne froufroute. C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, c'est la bonne réponse, en effet. Bonne réponse. Ça va, ça va. Ça va. Et vous savez ce qui froufroute ? Les robes. Une robe en soie. Les robes, oui. Tout simplement. Ça froufroute. Eh oui. Froufroute. Froufroute. Une question à 24 000 euros, maintenant, l'année. En argot, quel professionnel est appelé bavard ? L'avocat, le coiffeur, le dentiste, le concierge. Donc, en argot, le professionnel qu'on appelle un bavard, c'est l'avocat, le coiffeur, le dentiste ou le concierge. Qu'est-ce que vous en pensez, Boine ? Moi, je pense que c'est l'avocat. L'avocat. Pour Anne. Dans les films, avec Glié, tout ça doit dire, c'est toujours l'avocat, c'est toujours le bavard. Ah. C'est une bêtise. Vous avez un torticolis, Danine ? Ah oui. Comment vous le savez ? Ça se voit, parce que... Un maricot. Vous voulez de la pommade ? La femme est très belle, elle la regarde, en fait. Et je vois qu'elle ne sait pas non plus. L'avocat... Le concierge, ça me paraît trop évident. C'est vrai, c'est un piège. Le dentiste, oui, parce que toi, tu ne peux pas parler quand le client ne peut pas parler. Le coiffeur, tout ça, ça me paraît trop évident. Donc, à mon avis, c'est l'avocat. Alors, vous me dites. On peut parler un peu, parce que si c'est fini, on part de l'antenne, là. Oui, oui. On va dire l'avocat. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Et merci beaucoup, c'était super. Vous m'avez dit l'avocat ? Mais de pas aller un peu vite. Faut aller vite. Les bouboules ! On va boubouler. Il a des bouboules. On va boubouler. Et humile. En argot, le bavard, c'est l'avocat. Alors, attention. Maintenant, cette question vaut 48 000 euros. C'est pas déconné. Important. Bavard ou baveux, parfois, chez Audiard ? Ah, on aurait dit baveux. Baveux ou bavard ? Là, d'accord. L'escargot. L'escargot. L'avocat, l'escargot. Cette question vaut 48 000 euros. Le célèbre docteur Coué disait à ses patients de répéter « Tous les jours, je vais de mieux en mieux. Cinq fois au coucher. Dix fois au réveil. Trente fois par heure. Ou quarante fois par jour. Tous les jours, la méthode Coué. Je vais de mieux en mieux. Doit-on le dire ? Cinq fois au coucher. Dix fois au réveil. Trente fois par heure. Ou quarante fois par jour. Oh, les questions. Tain, tain, tain. Je dirais dix fois au réveil, moi. Comme ça, spontanément. Tous les jours, je vais de mieux en mieux. Moi, je dirais... Qu'est-ce que vous dites, vous, Anne ? Moi, je sais pas pourquoi. Je dirais quarante fois par jour. Je sais pas pourquoi, Anne. Non. Ah, de quarante fois par jour. Cinq fois au coucher. Oh, là, il y a... Qu'est-ce que c'est que la méthode Coué ? C'est de s'auto-persuader. C'est de s'auto-persuader qu'on va bien. Alors ? C'est quarante fois par jour. C'est pareil, c'est une question de logique. Là, on nous parle de coucher, de réveil d'heure. Moi, je pense que c'est par jour. Ouais. Alors, est-ce que vous suivez, Anne, ou pas ? Moi, j'aime bien suivre Anne, en fait. Parce qu'elle a souvent les bonnes réponses. Et c'est vrai qu'en fait, c'est répéter... Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on va dire la réponse D. Quarante fois par jour, c'est... Arrête de... Ah, au cou, c'est dingue ! De plus en plus, hein ? Et ma femme ne sait toujours pas, c'est dingue ! Moi, je dis quarante fois par jour. Allez. Trente fois par heure, c'est beaucoup, trente fois par heure. Ah, puis là, il y a une logique qui est étrange. Les deux minutes. Donc, le mec ne peut plus bosser. Puisque... Quarante fois par jour. C'est le dernier mot ? Non. Non, non, non. Au revoir. Oui. Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ah, ben... Ah, ben, trop tard, c'est dit, c'est dit, t'es marrant, toi. Non, non, mais vous vous amusez avec les phrases qui sont très importantes, essentielles dans la règle du jeu. Faut pas les dire n'importe où, n'importe comment. Et n'importe quand. J'ai pleuré, c'est clair. Alors, le docteur Quay, il était psychologue et pharmacien. Ouais. La fameuse méthode, Quay. Ouais. Il leur conseillait... de la dire... Alors, c'est ça. Si ça fait ce ton-là, c'est qu'on a perdu. Oh, du faux-couché. Ou sinon, ça fait... 20 fois. Hein ? Il n'y a pas 20. Il n'y a pas 20. Non, mais 20 fois on le faisait, 20 fois au coucher. 20 fois. C'est vrai ? Le matin et 20 fois le soir. Ouais, ouais, ouais. On a dépassé un palier. Surtout. Oh, bravo, bravo. Bravo, bravo. Le palier. Surtout. Arrêtez. Eh, à chaque fois... Eh. Eh. Oh, dis donc, c'est bien. Oh, t'es trop forte. Non, non, c'est bien. Vous avez donc 48 000 euros. Moi, j'aurais dit, on a dépassé un palier, là ? C'est pour ça qu'on a éteint la lumière. Voilà. Un gâteau. Un palier. 48 000 euros. Cool. 3 jokers et 5 questions pour atteindre le million. 3 jokers, c'est bien. Ouais. Voici la question qui vaut 72 000 euros d'année. Aux Jeux olympiques, il n'y a jamais eu d'épreuves de saut à la perche courte, de saut en largeur à cheval, de saut de haie sur 200 mètres, de saut en hauteur sans élan. Il faut dire que vous tombez vraiment sur des questions faciles, vous avez de la chance. Donc, il y a trois épreuves qui ont existé, sauf une, laquelle ? C'est vrai qu'on switch. Ah ! Ah, elle est toujours de bons conseils, hein ? Classe ! Parce que là, franchement... Moi, je dirais, le saut en hauteur sans élan. Moi, je vois mal un mec... Je peux me permettre ? Oui, mais... Super bizarre. Un mec en... Je vois mal un mec en short faire comme ça. Le gars fait... Ouais ! 50 centimètres ! Oh ! Eh, c'est le champion olympique du saut en hauteur sans élan ! Ça, à mon avis, ça n'existe pas. Tu crois ? Je vois mal le mec mettre un short, un maillot collant, un numéro et faire... Alors ? Je suis crevé, dis-donc. J'ai fait le saut en hauteur sans me doper. Sur plein... Non, non, non. Le saut en hauteur sans élan. Saut en hauteur sans élan. C'est impossible, le saut en hauteur sans élan. Mais il peut faire un roulet boulet arrêté. Non, ça n'existe pas. Le saut en hauteur sans élan, ça n'existe pas. La perche courte, c'est étrange aussi. La perche courte, alors ? Ça dépend combien. Combien c'est la perche courte ? La perche courte, si, ça doit exister, la perche courte. Il y a sur 200 mètres, c'est très court. Et comment il fait, alors ? Comme ça. Tu sais pourquoi il y a une perche courte ? Oui. Parce qu'il n'a pas de break. Il ne peut pas l'emmener. Et le... La largeur ? Non, prenez un joker, franchement. Le cheval en largeur. Prenez un joker. Le... Oui, on va prendre un joker. On switch ? Oui, on switch. Ah, tu n'es pas contente de me changer. On switch, c'est d'accord. Si, si, c'est bien. Alors, vous vouliez dire quoi ? Le... Le... En hauteur sans élan. En hauteur sans élan. Moi, j'aurais dit ça. Toi, toi, dis quoi ? Anne, qu'est-ce que vous auriez dit ? Dis autre chose pour m'humilier, s'il te plaît. Moi, je crois que j'aurais dit... En largeur à cheval. On peut arrêter le CD de musique, là, si vous voulez. Eh bien, au J.O., il n'y a jamais eu d'épreuve de saut à la perche courte. Saut en largeur à cheval, une fois ça en 1900. Saut en hauteur sans élan, de 1900 à 1912. Ils l'ont fait pendant 12 ans. Ils l'ont fait comme ça ? Le mec, il l'a fait. Et maintenant, monsieur, le premier d'un français, le premier d'un français, l'athlète français. Oh ! Oh ! Un bout 40 cm ! Quelle magnifique épreuve ! Quel magnifique athlète ! Il vient de sauter 40 cm sans prendre d'élan. Tout de suite, il est interviewé par... La largeur à cheval, je ne vois pas ce que ça a été moins du tout. Moi non plus, mais ça existait. Et le 200 mètres hais, c'était en 1900-1904. Donc vous avez bien fait de switcher. Par contre, on ne peut pas sauter à la perche courte. On peut switcher la perche courte ? C'est pas possible. C'est con. Allez, une autre question. C'est con. Toujours pour 72 000. Quel légume... Ah ! Oh là là ! Voilà une question simple. Quel légume n'a fait son apparition chez nous qu'à la fin du 19e siècle ? L'endive... Le chicon. Le chicon. La carotte, le salsifis ou la pomme de terre. Fin du 19e. Parmentier, c'est quand ? Voilà, c'est la question que je me posais, moi. C'est quand ? Fin du 19e. Fin de... Ouais, c'est parmentier, c'est la pomme de terre. C'est la pomme de terre. Alors, il vous reste coup de fil et public. Demande au public, peut-être, non ? Parce que le salsifis, c'est pas un légume. Comment c'est pas un légume ? C'est pas du saucisson. Demande au public. Mais si vous demandez au public, ne dites rien avant pour ne pas les induire. Tu te vois ? Tu te vois ? Euh... Ah oui, oui, on va pas... Euh... Parce qu'à priori, moi, j'ai pas d'amis qui... Vous vous appelez quelqu'un, je sais pas, qui vous les voit, à peu. On va... Allez. Le public, c'est mieux le public, non ? Le public. Public, on y va ? On va... Ceux qui savent, hein. Uniquement ceux qui savent, à voter les commences, s'il vous plaît. Pour aider Anne et Danny. Pas cad, hein. Que ceux qui sont sûrs, hein. Quel légume ? Que ceux qui sont nés avant 1854, hein. Quel légume n'a fait son apparition en France qu'à la fin du 19ème ? Ah, l'endive, mais la carotte, c'est le salsifit et la pomme de terre. Votez, si vous savez, uniquement maintenant. Merci beaucoup. C'est horrible. C'est horrible, c'est un salsifit. Personne n'a été... C'est quoi, c'est un salsifit ? Tu sais, c'est... Oh ! Oh ! C'est horrible, hein. 40 pour l'endive, 40 pour le salsifit, 2 pour la carotte, 18% pour la pomme de terre. Dans mon champ de vision, j'ai vu qu'une personne avec la télécommande ici. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté, hein. Parce qu'ils ne savaient pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah oui, on ne sait pas combien de personnes ont voté. Appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un pour arriver aux 72 000. Roland, on va appeler Roland. Qui est-il Roland ? C'est mon médecin. Ah. Mais il ne soigne pas avec des endives, c'est ça le truc qui est... Appelons Roland. Allez, Roland, on téléphone. On va appeler Roland. Vous pensez qu'il habite Roland à quel endroit ? À Paris ? Il habite à Salsifix. Dans la banlieue de pommes de terre, sous une maison à la carotte. À Roncevaux. Je suis là que ce n'est pas une endive, parce que sinon on va... Attention. Allô ? Allô ? Bonsoir docteur, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Je vous dérange ? Non, pas du tout. Je suis avec un nouveau patient qui ne va pas bien du tout. Roland ? Oui, Daniel. A, B, C ou D ? Roland ? A, B, C ou D ? Je ne sais pas, pose la question. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il faut commencer par la question. Attention Roland, voici une question super sympa. Écoute bien, écoute bien, on a qu'une minute. Super sympa qui est en plus parfaitement dans vos cordes. Alors allez-y. Allons-y. Quel légume a fait son apparition en France qu'à la fin du 19e siècle ? L'endive, le salsifil, la carotte ou la pomme de terre ? Fin du 19e. Fin du 19e. Il a fait son apparition. Lequel ? L'endive, le salsifil, la carotte ou la pomme de terre ? 15 secondes. Vite, vite, vite. Vite ! 10 secondes. Je dirais la pomme de terre. Sûr, sûr ? Non, ce n'est pas sûr. Et entre l'endive et le salsifil ? Je pense que c'est la pomme de terre, mais je n'en suis pas sûr, malheureusement. Eh bien, je change de mède de ça. De toute façon, vous savez qu'il n'y a aucun risque, puisque quoi qu'il arrive, pour l'association pour laquelle vous jouez, il y a 48 000 euros. Et 48 000 euros, c'est une fortune. Et au mieux, si vous répondez bien, 72 000. Alors ? Lendive. Que dites-vous ? Lendive. Parce que, je ne sais pas pourquoi, le salsifil, pour moi, c'est un... Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi, je crois que le salsifil, ma grand-mère disait tout le temps que c'était un légume d'antan. Donc, pour moi, a priori, ce serait la lendive. Moi, je dirais le salsifil. Vous dites ce que vous voulez. Moi, je dirais le salsifil, parce que... Moi, je suis né pas loin de là, et je ne connaissais pas le... Je pensais que c'était un saucisson. Non, je dirais le salsifil. Je crois que c'est l'endive. Non, l'endive, ça... Salsifil, c'est comment, le salsifil ? Salsifil, c'est une racine. Une racine, c'est blanc. Un petit tuyau blanc. On a commencé à manger des racines. Qu'est-ce que tu dis, l'endive, toi ? On va dire l'endive. C'est votre dernier mot. Oui, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. On va dire l'endive. Et on va peut-être pouvoir coucher les enfants. Oui, tôt. Tôt. Parce que, alors... Alors, dès qu'une femme vous dit quelque chose, vous êtes persuadé qu'elle a raison. Oh ! Salsifil ? Depuis le début, vous me dites salsifil. Ouais. Avec une logique assez intéressante. Non, mais c'est vrai. Oh non, Jean-Pierre. Vous écoutez, parce que Anne vous dit l'endive, vous dites l'endive, vous vous dites au dernier moment, non, je vais quand même dire salsifil. Et voilà, t'y pas que vous me redites l'endive, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah ouais, ça s'en fout. Oh non ! Le légume qui n'a fait son apparition en France qu'à la fin du 19e, c'est évidemment... l'endive. Oh ! Oh, c'est classe ! Eh ! Eh ! T'as compris ? Pas mal ! Tu ne dois écouter que les femmes. Mais ouais, c'est ce que je fais avec la mienne. Bravo. Anne, bravo. Ah ouais, à 72 minutes. Non seulement vous connaissiez la réponse, par déduction, mais vous avez su persuader, Danny, de changer d'avis. C'est vrai, oui. L'endive, elle arrive en 1850 à Bruxelles. Elle est arrivée à Paris qu'en 1879 au Halle. Mais du temps, elle n'était pas en train de... Il n'y a pas le Thalys. Ouais. Elle est venue comme ça. Allez ! C'est le gars qui fait le saut en hauteur sans élan qui l'a ramené. Vous savez que, Danny et Anne, vous jouez maintenant pour 100 000 euros. Oh, classe ! Comment les chauffeurs d'autobus appellent-ils le poteau d'un arrêt de bus ? La tête de cochon. La tête de bouc. La tête de veau. Ou la tête de vache. Vous n'avez plus de joker. Vous avez 72 000 euros. Si vous répondez bien, c'est 100 000 euros. Si vous répondez mal, vous retombez à 48 000. Alors là, c'est simple. Ou vous savez, ou vous ne savez pas. On peut mettre plus de lumière dans le public, s'il vous plaît. Je vous rappelle, je vous rappelle que ceux qui viennent de Calais d'Armentière sont venus en bus et que le chauffeur est là. C'est vrai ? Il est où ? C'est vrai ? Et il sait ? Moi, spontanément, je dirais, ils appellent ça le poteau d'arrêt de bus. Tu vois ? C'est pas mal. Ça part sur des bases 7. C'est bien. Après, la tête de cochon. À quoi ça ressemble, l'arrêt de bus ? Les poteaux d'arrêt de bus. Parce qu'il faut imaginer comment les anciens, un peu parisiens, ça doit être, c'est une coutume parisienne, sûrement. Peut-être de bouc, je pense, je dirais, moi. Peut-être de bouc, parce que tu sais, il y a la déco un peu comme ça, un peu 1900, style arnouille. Moi, j'essaie toujours de trouver une logique, alors elle est peut-être dégigre. Tête de cochon, alors. Tête de cochon. C'est une, si je puis me permettre, c'est une question difficile. Oui. Très. Parce qu'elle vaut 100 000 euros. Donc alors, s'il y avait une logique évidente, je pense qu'elle ne voudrait pas 100 000 euros. Ah oui, c'est ça. Moi, j'aurais dit tête de cochon, mais on ne va pas. Ah bon ? parce que, c'est évident. C'est ce que je viens de dire à Jean-Pierre. Parce que c'est Jean-Pierre, vous quoi ? Moi, là, après, j'aurais dit tête de vache. Oui, mais vous ne pouvez donner qu'une seule réponse. Là, vous m'avez tout dit. Non, vous m'avez tout dit. Quand je vous dévoilerai la réponse, vous me direz, ah ben, je l'avais dit. Non, mais on va s'arrêter là. 72 000 euros. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Est-ce qu'on a l'argent tout de suite ou pas ? Oui. Là. C'est un grand chèque ? C'est un grand chèque. On va s'arrêter là, oui. On va s'arrêter là. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est notre dernier mot. Bravo. Alors, attendez. Alors, les chauffeurs de bus, il s'arrêter là. le potelet. Le potelet. Le cochon. Et non. Qu'est-ce que vous m'auriez dit ? Ma tête de vache. On a fait... Et c'est tête de vache. Oui. Le potelet, il ressemble bien, les cornes en moins, à une tête de vache. Moi, j'ai des cornes du bouc. Alors, en tout cas, pour votre association Action éducative et sociale, vous avez gagné 72 000 euros. Bravo. Dany, dans le public, à notre place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup.